bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir l'interface graphique du logiciel map tech ou tout simplement volkon alors l'interface graphique comme vous le savez c'est la fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez un logiciel il est intéressant de maîtriser l'interface graphique d'un logiciel tout simplement parce que cela va optimiser votre compréhension et votre apprentissage du logiciel alors sur une interface graphique vous trouverez des barres des outils différentes parties qu'il faille connaître pour ainsi faciliter votre apprentissage avec vous dans cette vidéo nous allons vous expliquer ces différentes parties du logiciel map tech autrement appelé volcan pour ainsi faciliter donc la suite des leçons je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper allez c'est parti avant de commencer cette vidéo abonnez vous à la chaîne allons à présent à la découverte du logiciel volcan autrement appelé map tech alors l'interface graphique comme vous les savez c'est tout simplement la fenêtre à laquelle vous faites face lorsque vous ouvrez un logiciel alors tout logiciel à une interface cette interface c'est rassemblable à la plupart des logiciels des géomodélisations par exemple alors sur l'interface graphique de volcan vous trouverez plusieurs parties et pour cela nous allons commencer par la première partie qui est le bar alors comme vous pouvez les constater sur cette interface graphique vous avez plusieurs sortes des barques et nous allons détailler à présent d'abord nous avons la barre des titres et comme vous les voyez encadré en rouge vous avez là une barre des titres et sur cette barre des titres vous avez d'abord à l'extrême gauche le logo de volcan ou map tech ensuite vous avez les noms de map tech et éventuellement sa version et pourquoi pas les chemins dans lesquels sera est enregistré les données sur lesquelles nous sommes en train d'être à travailler et à l'extrême droite vous avez enfin le fameux bouton réduire fermer cacher que vous avez l'habitude de retrouver sur la plupart des logiciels ensuite vous avez la barre des menus alors comme vous pouvez les constater encadré en rouge c'est une barre qui est constituée essentiellement des menus alors c'est pareil pour la plupart de logiciels donc avec map tech ou volcan vous avez aussi des menus notamment le menu file les menus design view analyse model ainsi de suite alors tant de menus que vous pouvez observer sur cette interface graphique alors à la différence de certains logiciels de géomodélisation où le menu certains menus sont cachés par défaut avec l'ifrog c'est pas les cas donc dès que vous ouvrez les logiciels vous avez accès à tous les menus sans exception alors ces menus sont constitués des options comme vous pouvez voir au niveau du menu file vous avez l'option new l'option open l'option design file etc et ces options vous permettent d'exécuter des tâches plus précises et chacune des options a des outils qui sont juste situés en bas et ces outils là vont constituer la troisième barre troisième type des barres que nous allons parler incessamment ensuite nous avons la barre d'outils autrement appelé en anglais tout le bas alors comme vous pouvez les constater cette barre est essentiellement constitué des outils alors ce sont là les différents éléments que vous pouvez retrouver sur l'intérieur d'interface graphique et qui peuvent vous permettre à réaliser des tâches bien spécifiques ces outils sont liés à des options des menus donc comme je vous l'ai dit tantôt pour chaque menu vous avez des outils qui sont situés dans la barre d'outils et remarquez l'outil new l'outil open si nous allons dans la barre d'outils nous allons constater l'outil new qui est référé à l'option new et l'outil open référé à l'option open alors pour tous les restes de voilà menu il ya évidemment des outils que nous pouvons retrouver sur l'interface graphique alors là c'est l'ensemble des ces trois bars qui vont constituer bien sûr l'interface graphique à l'exception de ces bars nous avons une deuxième partie plus importante alors la deuxième partie de cette interface graphique sera tout simplement l'explorer alors c'est un pc qui fait la force de volkons parce que comme vous les savez sur lipfrog on a tendance à simplifier les logiciels en utilisant les systèmes d'explorer qui va vous permettre d'accéder directement aux différentes options sans avoir à aller chercher sur le menu et bien c'est la même politique sur volkons mais cette fois la volkons vous permet d'avoir et les menus et l'explorer qui vous permet d'accéder directement à des options bien spécifiques par exemple bloc modèle vous pouvez directement accéder au bloc modèle et faire des actions bien précises pour cela il suffit de sélectionner les dossiers de faire un clic droit et de choisir voilà l'option que vous voulez appliquer voilà ça c'est tout à fait l'explorer et cet explorer un jour aussi d'une autre forme comme étant le navigateur et vous pouvez au bas de cet explorer accéder à différents types de menu notamment qui vont vous permettre d'aller chercher sur ordinateur les éléments que vous voulez afficher sur votre voilà interface graphique ensuite nous avons la troisième partie qui est tout simplement comment dire la fenêtre d'affichage ou voilà l'espace d'affichage et comme vous l'entendez par son nom cet espace va servir d'afficher tous les éléments que nous allons manipuler sur les logiciels notamment afficher par exemple le puits de forage ou pourquoi pas afficher une base des données que l'on a créé ainsi de suite par exemple là si nous voulons afficher une base des données il suffit de parcourir dans les navigateurs et chercher cette base des données et voilà la glisser là vous avez tout simplement une base des données que vous pouvez visualiser mais c'est sur cette interface d'affichage voilà alors vous pouvez aussi afficher le puits de forage et nous verrons par la suite comment faire cela et sur cette interface graphique est associé des outils voilà qui ne se trouve pas sur la barre d'outils mais qui se trouve à la verticale et ces outils sont tout simplement donc comme des outils flottant donc la barre des outils peut être déplacée d'un côté à l'autre juste à maintenant un clic dessus voilà donc on maintient un clic dessus et puis voilà on les déplace voilà alors pour le moment lorsqu'on clique dessus on va tout simplement les masquer et pour le démasquer il suffit de récliquer sur ces petits triangles c'est pareil de ce côté vous avez des outils flottant mais vous avez aussi deux fenêtres voilà une fenêtre qui va également vous donner plusieurs outils qui vous permettront de faire des tâches bien spécifiques sur volcan alors la quatrième partie c'est tout simplement l'espace des messages ou le message de windows comme on a toujours l'habitude de les dire en anglais alors cet espace des messages est très important parce que elle va vous donner les rapports des options que vous effectuez sur les logiciels voilà sur la tâche a réussi vous aurez tout simplement voilà un signal ici pour vous dire ça c'est faux par exemple et si la tâche n'a pas réussi on vous donnera l'erreur voilà qui est afférente à l'exécution de votre tâche alors comme vous pouvez le voir cet espace dispose sur volcan des trois à menu voilà vous pouvez les visualiser au niveau des workbench des envisage console et des envisage tout simplement alors chacune des menus et un voilà des spécificités différentes mais pour ce qui concerne envisage console c'est là que vous aurez tout simplement voilà les erreurs afférentes aux tâches qui vous êtes en train d'effectuer et pour finir nous avons la dernière partie de cette interface graphique qui est tout simplement le pied de l'interface graphique alors dans les logiciels de géomodélisation comme libfrog vous devez savoir que les pieds de l'interface graphique du logiciel est d'une importance capitale parce que d'abord elle va renseigner voilà les coordonnées géographiques du point sur lesquels vous vous situez dans l'interface et mieux encore ici on va vous indiquer n'est ce pas la base des données qui est associée bien sûr au dossier ouvert et vous avez là plusieurs types de fenêtres auxquelles vous pouvez faire un recours par exemple là nous avons le fenêtre général de nommer chaud des edis prime windows mais vous pouvez aussi afficher voilà la fenêtre c'est référent à la base des données c'est là qu'on va afficher voilà à la table les différentes tables que vous avez importé dans votre logiciel et qui constitue la base des données vous pouvez les visualiser ici voilà vous avez aussi une affichage qui va par exemple affiché n'est ce pas les différentes fenêtres à l'explorer et voilà les différentes couches voilà qui sont affichées sur votre interface et vous pouvez aussi choisir des cachets voilà le message windows donc en cliquant à là bas ou en cliquant de nouveau vous avez aussi la possibilité d'accéder bien sûr à cette page d'aide et qui va bien sûr vous donner des informations nécessaires sur comment vous allez utiliser les fois plutôt comment vous allez utiliser map tech volcan et comment vous allez créer des blocs modèles au fait tout y est seulement que c'est en anglais mais voilà si vous savez bien vous initier vous aurez n'est ce pas toutes les informations nécessaires voilà alors ensuite vous avez tout simplement donc le dernier type de menu donc c'est d'une manière générale ce qui constitue l'interface graphique de volkons c'est un logiciel intéressant et d'ailleurs son prix derrière les démontres c'est un logiciel extrêmement cher par rapport à d'autres logiciels de géomodélisation et ce n'est pas pour rien dans les leçons qui suivent nous allons entrer en détail avec ces logiciels pour savoir comment nous pouvons créer un projet créer des bases et données des blocs modèles depuis design et que sais-je encore oh Sous-titrage ST' 501